et bon il ya certainement un gecko caché dans les dunes de règne bref donc là on va revenir juste sur les calques des réglages ce qu'on avait vu dernièrement comme ça on va regarder un peu tout ce qui existe dans les calques de réglages donc dans les calques de réglages on va commencer avec le brightness et contraste donc lumière contraste et luminosité si tu vois pas les calques comme d'habitude dans tous les logiciels c'est la même chose si tu ne vois pas une fenêtre tu vas dans windows et tu cherches la fenêtre mon compte enfin windows pardon fenêtre en français alors brightness contraste donc contraste et luminosité donc contraste luminosité c'est comme sur votre écran ça joue sur la luminosité et le contraste donc le deuxième réglage ça va être les niveaux alors comment fonctionnent les niveaux en gros vous avez à gauche ici les valeurs de teintes dans les zones foncées et les valeurs de teintes dans les zones claires et au milieu vous avez le seuil moyen en gros les niveaux de gris donc le graphique que vous avez ici indique la présence des couleurs ça on dirait un peu les courbes du covid mais c'est un peu ça c'est à dire que au plus on va vers les zones claires apparemment au plus il y a de teintes de couleurs si on regarde l'image maintenant effectivement l'image est plutôt clair dans son ensemble si on va dans les zones foncées il y a très peu de zones foncées c'est pour ça que du coup on a un pic plutôt vers les zones claires si je bouge ce seuil moyen donc à savoir le niveau de gris vous allez voir qu'une espèce de voile grisée qui va tendre à disparaître je vais vous le montrer rapidement je vais mettre un peu de couleur là voilà donc si je visualise et je dévisualise voyez vous avez l'aspect de voile gris qui disparaît en fait c'est pas vraiment que le voile gris disparaît c'est que j'ai remis de la couleur voyez j'ai mis le seuil moyen vers le pic où il y a des couleurs et du coup on retrouve des couleurs dans les zones moyennes donc dans le gris donc c'est pour ça que ça intensifie du coup les couleurs donc ça c'est un petit paramétrage que vous pouvez faire sur toutes vos photos de vacances vous jouez juste avec le contraste la luminosité le seuil moyen du du niveau et ça va redonner vraiment de la de la couleur dans l'ensemble de votre image oui c'est ça on met plus que du contraste qui va jouer essentiellement sur la lumière là on va jouer sur la couleur dans le contraste c'est pour ça que du coup les couleurs deviennent vachement plus vieux on a aussi possibilité ici de ne jouer sur le niveau qu'à partir des données de couleur rvb par exemple si je veux jouer sur le niveau que du rouge qui est quand même assez présent dans mon image et que ici du coup ben je joue sur la saturation la teinte et contraste du rouge ici c'est beaucoup plus radical mais alors attendez je me remets sur rvb voilà on est vraiment sur les seuils purs quoi ça c'était donc pour le niveau si vous avez bien compris niveau la courbe ne devrait pas trop vous poser problème donc la courbe vient juste après elle est ici donc la courbe vous voyez on retrouve le même histogramme ici des couleurs présents dans les seuils foncés et les seuils clairs à la différence c'est qu'on a également un axe y et pas que x donc là on retombe sur des coordonnées tout je sais que vous adorez ça en fait pour le traduire autrement pour que ce soit plus clair dans votre tête imaginez zone foncée zone clair obscurcir éclaircir donc en gros je peux lui dire je veux éclaircir mes zones foncées je monte le niveau je assombrir mes zones claires je vais à ce niveau vous voyez que du coup ça défonce mon image mais si je le fais très justement voyez que en fait on arrive à des paramétrages qui sont beaucoup plus juste et beaucoup plus précis qu'avec le niveau qu'on vient de voir tout à l'heure vous pouvez également alors ça on l'a pas vu sur le level donc j'en profite pour vous le montrer ici vous pouvez également indiquer quelle est la zone foncée de votre image en référence vous prenez la pipette foncée et vous cliquez sur une zone foncée vous prenez ici le moyen donc le moyen par exemple je vais prendre le sable qui est là et ensuite les zones claires les zones claires je vais prendre le bord du nuage qui est ici et donc là vous voyez en fait il m'a fait un réglage j'ai trois courbes différentes une courbe bleue une courbe verte une courbe rouge qui me donne donc un réglage automatique qui est fait à partir des valeurs de pipette que je suis allé sélectionner donc la courbe c'est pas évident tout de suite de bien la maîtriser mais personnellement le niveau je l'utilise rarement j'utilise plutôt l'outil courbe une fois que l'outil le réglage courbe pardon que je trouve quand même plus précis et plus appréciable presets ce sont des en gros des paramètres qui ont déjà été définis par photoshop donc vous pouvez les tester après vous en faites ce que vous voulez parfois vous avez dans les presets des trucs qui fonctionnent assez bien notamment les noir et blanc vous allez voir tout à l'heure là par exemple on est sur un effet de contraste assez poussé et après rien vous empêche de retoucher la courbe si vous souhaitez adoucir par exemple contraste etc voilà pour la courbe on va dévisualiser la courbe on va passer au calque de réglage exposition ça on l'a vu hier pour la montgolfière donc l'exposition vous avez le temps d'exposition qui est lié vraiment la photographie si vous mettez un temps d'exposition trop trop important lorsque vous révélez votre négatif mais du coup vous cramez votre image et à l'inverse si vous mettez en sous-exposition mais du coup vous êtes dans l'ombre absolue l'offset et la gamme correction va vous permettre de gérer rappelez vous un peu ce voile gris dont je vous parlais tout à l'heure donc en fait vous avez possibilité d'enlever donc de soustraire ou d'ajouter de la teinte dans les zones moyennes et offset par rapport à la couleur si je dis pas de bêtises mais je crois que c'est ça enfin là vous avez juste à toucher les réglages pour voir comment ça fonctionne donc voilà pour exposition moi exposition c'est vrai que je l'utilise pas mal pour gérer les ombres comme on a vu hier ça fonctionne assez bien il ya d'autres moyens de gérer les ombres mais pour le coup si j'ai envie de rajouter une zone d'ombre sur ma dune par exemple j'ai juste à bouger mon exposition et comme on a vu hier avec le masque de fusion ici je peux très bien masquer mon nombre et ensuite la faire réapparaître à l'endroit où je veux voilà et je remasque alors je pourrais même d'ailleurs jouer parce que vous voyez en fait c'est une espèce de dégradé donc c'est plus joli que ça il faudrait limite que je le travaille à l'outil plume mon masque de fusion mais ça marche assez bien sachant que rien vous empêche d'ailleurs de dupliquer les les calques vous pouvez rajouter des calques de réglages sur des calques de réglages pour intensifier l'effet que vous souhaitez faire ok on va passer à réglages donc ça tout ce qu'on vient de voir là c'est vraiment une famille voyez elle est comprise vraiment dans une espèce de tableau donc là c'est tout ce qui est contraste luminosité qui est réuni ici on va voir une famille de réglages qui est plutôt lié à la couleur alors vibrance c'est l'équivalent de la saturation mais donc vous avez même saturation d'ailleurs qui est lié ici donc saturation en fait on sature les couleurs ou alors on les désature vibrance si vous le mettez à fond il adoucit énormément l'effet de saturation donc vous n'aurez jamais l'effet qu'on voit ici avec saturation vibrance va donner de l'intensité à la couleur mais de manière beaucoup plus douce c'est tout teinte et saturation donc là vous avez possibilité de changer carrément les données de couleurs de votre image également d'intensifier ou de désintensifier la couleur via la saturation et vous avez également la luminosité qui vous permet d'ajouter de la lumière ou d'en enlever donc ça ça se maîtrise assez rapidement et c'est assez fun d'ailleurs maintenant vous avez toujours aussi possibilité d'utiliser ici les gammes de couleurs rvb mais également cmjn donc si par exemple j'ai envie de ne modifier que la teinte la oui la teinte du rouge du coup ici en fait je vais changer que la teinte du rouge alors selon ce que vous faites vous allez voir voilà vous n'avez pas forcément des trucs cool qui vont se passer vous pouvez très bien avoir des effets de pixelisation et des effets vraiment de raté sur votre couleur donc là c'est à vous de le gérer comme il faut avec votre expert de graphiste là je peux changer juste les tonalités des jaunes à la tonalité des verts alors les verts il n'y en a pas beaucoup dans le désert forcément le cyan ça c'est pour le ciel qu'il y a là-haut etc etc vous voyez que du coup ici j'ai une espèce de de réglage qui m'a indiqué par justement le spectre colorimétrique vous voyez que en ayant bougé le rouge le jaune le vert le cyan ça devient un peu chaotique du coup pour des effets même pour une affiche etc ça c'est des effets qui sont qui peuvent être qui peuvent être cool vous pouvez même vous amuser ensuite à masquer toute une partie de votre image et voilà on a un bout de désert qui est coloré bref ensuite color balance donc là on va donner de la colorimétrie dans l'image dans l'ensemble de l'image donc là du coup on va rajouter de la teinte rouge de la teinte jaune donc là vous voyez en fait vous allez vraiment jouer sur la tonalité de l'ensemble de l'image si vous voulez plutôt que l'image soit chaude ou froide vous allez pouvoir jouer justement sur ces tonalités là vous voyez que elle fonctionne automatiquement comme des couleurs primaires dans laquelle on va les opposer du cyan au rouge du magenta au vert du jaune au bleu black and white black and white ça c'est juste monstrueux donc comme je vous avais dit en fait le black and white fonctionne ici avec les valeurs de couleurs donc on les voit ici on a rouge jaune version bleu magenta ce que je vous invite à faire en fait plutôt que d'aller toucher les réglages qu'on avait fait hier vous pouvez aller dans pris 7 et tester les prix 7 alors ça vous pouvez pas le faire sur mac à savoir défiler les différents prix 7 avec la molette donc il faut que vous cliquez à chaque fois mais du coup en fait vous avez différents noir et blanc et on s'aperçoit qu'effectivement le noir et blanc c'est pas du niveau de gris c'est qu'en fonction des données de couleurs on peut donner une intention au noir et blanc qui est complètement différente et c'est pas forcément un travail à laquelle on aurait été amené à faire sans découvrir justement ces prix 7 s'apercevoir que effectivement à partir d'une image couleur on peut faire un noir et blanc très clair ou un noir et blanc très sombre et donc donner une intention qui est complètement différente c'est en ça que je trouve ça génial mais bon je suis peut-être le seul ok on va passer à notre réglage photo filter ben là en fait c'est comme si vous mettiez un fil devant votre objectif les filtres de couleur donc voilà vous allez mettre un peu plus de rouge vous pouvez augmenter ou baisser l'intensité de votre filtre vous voyez que très rapidement on arrive quand même à des effets qui sont très très chouettes qui vous permettent justement dans le cadre de la création d'une affiche par exemple de jouer sur des valeurs de couleurs de manière très simple et toujours avec ce masque de fusion qui vous permet rapidement de créer des effets sans forcément que ça prenne énormément de temps et que très rapidement on peut faire des petits effets comme ça d'éclairage etc qui sont très sympas on va passer à channel mixer donc là c'est assez radical c'est vraiment en lien pour ceux qui auraient fait de la photo argentique avec la révélation sur les papiers photo révélateurs justement en fonction des spots de couleurs rouge, vert et bleu donc RVB que vous faites sur votre photo donc si vous mettez plus d'exposition rouge, moins de vert etc ben forcément vous allez changer les valeurs de couleurs de votre image et puis là après vous avez les histoires de constante ensuite color lockup alors là vous avez pas mal de presets il faut juste que je les retrouve voilà en fait vous allez retrouver des effets photo en fonction par exemple je vais prendre le Kodak 5205 Fuji donc c'est vraiment un effet un peu vintage de photos qu'on retrouve qui sont déjà enregistrés par Photoshop du coup c'est sympa parce qu'on peut vraiment avoir un effet visuel qui claque rapidement en utilisant des paramétrages fait par Photoshop donc là c'est pareil vous avez aussi le masque de fusion je suis en blanc forcément ça marche moins bien donc par exemple vous voyez je peux juste faire un effet d'éclairage sur le haut de mon désert je peux très bien m'amuser également à remettre un autre effet par dessus je vais prendre le Fuji par exemple donc le Fuji c'est plutôt cet aspect là là j'ai cet aspect là et puis ici ben par exemple je vais gommer un peu le haut et un peu le bas et vous voyez en fait on peut faire vraiment des réglages sympas en allant petit à petit sur des effets photo qui reste quand même des effets photo réalistes mais c'est quand même assez cool ok on va passer au invert c'est tout simplement une inversion des couleurs pasteurize donc là vous avez une postérisation de votre image c'est à dire qu'en fait il va mettre moins de données de couleurs et vous allez jouer plutôt sur des aplats là par exemple je suis sur une postérisation de level 2 alors si je mets 255 j'ai toutes mes couleurs et level 2 du coup il m'enlève énormément de couleurs et je me retrouve avec un effet de postérisation ça vous allez me dire à quoi ça sert ben j'ai envie de dire pareil ça peut être des effets en fait voulu de postérisation vous voyez si je joue avec le noir et blanc ensuite on peut même pourquoi pas avec le mode de fusion qu'on verra juste tout à l'heure on peut faire des effets de overlay par exemple je vais enlever ça voilà vous pouvez faire des effets graphiques en fait euh alors ça comment le traduire vous avez quoi vous ? 3 hold je sais pas ce que c'est c'est les seuils ah ben c'est les seuils ben donc là en fait on retrouve l'effet postérisation sauf qu'on est que sur du noir et blanc vous voyez en fait vous avez vraiment les zones en fait qui apparaissent voilà gradient map ça c'est excellent en fait vous avez euh par défaut ici vous avez les dégradés donc on a pas vu comment créer un dégradé d'ailleurs euh donc on va utiliser en fait les effets dégradés qui vont être qui vont remplacer les données de luminosité donc les seuils foncés vont être remplacés par une couleur et les seuils clairs vont être remplacés par la couleur du dégradé donc du coup ce qui peut être vraiment sympa c'est que vous alliez créer votre propre dégradé et après vous l'appliquez sur votre image et ça peut faire vraiment des effets étonnants ensuite on a le sélective color donc sélective color là vous voyez c'est on est encore sur de l'ajustement de couleur donc relative absolue etc on va jouer donc cette fois ci sur le cyan magenta jaune et noir et on va pouvoir jouer sur ces couleurs en fonction de la couleur c'est à dire que je peux jouer sur le cyan magenta jaune noir dans le cyan je peux jouer sur le cyan magenta jaune noir dans le magenta etc etc donc là on est vraiment sur euh un ajustement assez précis vous voyez ici mes ombres noires je peux les travailler leur rajouter de la couleur ce qui va vraiment euh donner de l'intensité en fait aux ombres ça en terme de euh d'impression après une fois que vous l'imprimez ça ça claque vraiment pour le coup nous avons fini avec les calques de réglages donc là vous avez vu en fait tous les réglages qu'on peut effectuer sur photoshop on les a tous effectués à partir des calques de réglages ce qui va vous permettre donc de visualiser dévisualiser vos effets et ensuite de pouvoir les régler et les masquer avec le masque de fusion donc je vais faire maintenant une petite parenthèse sur les dégradés dans photoshop donc les dégradés je vais virer du coup tous les réglages que je viens de faire je les mets à la poubelle voilà je reviens je nettoie un peu tous mes éléments histoire de repartir au clair alors l'outil dégradé il est sous le pot de peinture vous avez ici gradient tool donc outil dégradé de base l'outil dégradé va prendre les couleurs que vous avez dans votre barre d'outils en bas la couleur de premier plan et d'arrière plan vous allez créer un nouveau calque pour appliquer votre dégradé et vous allez l'appliquer peu importe les couleurs que vous avez donc moi là comme dégradé j'ai un dégradé qui va du bleu vers le transparent si je veux modifier mon dégradé alors je vous invite aussi à ouvrir les nuanciers on va les mettre de côté vous allez voir que les nuanciers vont énormément nous aider pour le dégradé alors je sors carrément la fenêtre vous avez vu je vous refais l'exercice mais ça c'est un truc qu'il faut vraiment que vous habituez à faire c'est à gérer votre interface donc je prends mes nuanciers par les espèces de petits traits qui m'indiquent que je peux l'attraper je glisse des poses et je l'ouvre comme ça moi je l'ai là et je vais ouvrir donc mes dégradés en double cliquant dans la barre d'options ici une fois que j'ai choisi mon outil dégradé je double clique ici et là vous allez ouvrir l'éditeur de dégradé donc comment fonctionne l'éditeur de dégradé ? au final c'est assez simple vous avez en haut l'opacité donc si moi je clique ici vous voyez que mon opacité descend à 0 si je la mets à 100 vous voyez que du coup mon dégradé va du bleu au bleu et en dessous vous avez les nuances donc soit vous allez prendre des nuances en cliquant ici vous tombez sur le sélecteur donc là du coup je peux créer mon dégradé et le paramétrer comme ça un peu à l'oeil nu et à l'arrache soit je peux récupérer les nuances qui sont ici donc du coup je clique sur ma nuance là et puis je vais récupérer une couleur ici vous avez également possibilité de faire d'autres étapes de couleurs dégradées je clique là vous voyez j'ai une espèce de petite réglette qui apparaît en plus et j'ai pu ajouter une nouvelle couleur en général on me pose la question direct derrière et comment on l'enlève ? mais pour l'enlever vous maintenez la maison et vous lui dire tiens va le dans le désert et hop elle part parce que tu n'as pas utilisé l'outil qu'il faut appliquer dessus tu as juste à récupérer ton outil je vais cliquer sur ok tu prends ton outil tu maintiens ton clic et tu l'étends donc là on est sur la version CC 2017 donc vous avez peut-être une modification ici vous avez peut-être justement des presets des dégradés qui ont été déjà pré paramétrés mais globalement en fait ce qu'il faut retenir c'est que vous avez en bas les nuanciers vous avez ici un petit losange qui va indiquer où se trouve le milieu de votre dégradé donc ça vous pouvez le modifier également vous avez en haut le pourcentage d'opacité donc ça veut dire que dans votre dégradé vous pouvez jouer également sur les valeurs de transparence et une fois que vous avez fini vous pouvez cliquer sur on new pour l'ajouter dans vos dégradés prédéfinis donc moi je vous invite plutôt à cliquer sur new ça sert à rien de sauvegarder toute la bibliothèque mais au moins voilà vous avez tous vos dégradés en place donc la dernière chose manquante en fait c'est que ici vous avez plusieurs dégradés possibles donc dans la barre d'options tout en haut une fois que vous avez sélectionné votre outil dégradé vous avez possibilité de faire un dégradé soit alors je vais enlever la transparence excusez moi pour qu'on voit mieux je vais remettre à 100% donc j'ai possibilité de faire un dégradé la linéaire ou un dégradé radial ok vous voyez en fait je pars d'un petit rond j'ai un dégradé bizarroïde aussi donc ça peut-être certains l'ont eu hop je vais enlever tout ça ok ça c'est un autre dégradé donc tout ça vous l'avez dans la barre de contrôle vous avez également ce dégradé là donc là en fait on part du dégradé central et après j'ai les couleurs qui vont sur les côtés et enfin on a le dernier dégradé qui a cet aspect là alors moi je viens de remarquer un truc c'est que j'ai plein de modifications qui ont été faites en haut là donc vérifier d'être en normal et pas en screen et d'être en opacité 100% c'est pour ça que depuis tout à l'heure en fait je galérais mais lorsque vous créez un dégradé il est censé complètement couvrir l'ancien donc les modes de fusion on va les voir ils sont ici vous voyez vous avez opacité ça logiquement vous l'avez compris hein vous baissez juste l'opacité de l'image et à côté d'opacité vous avez des modes de fusion donc ces modes de fusion sont en lien avec justement ces histoires d'opacité en fait ils vont fusionner l'image de premier plan et d'arrière plan en fonction de leur valeur de teinte de luminosité et de saturation donc on va les tester un à un toute la première famille que vous avez ici c'est la famille justement d'Arkend donc en gros vous avez le côté obscur ici et le côté clair ici donc dans le côté obscur en fait on va faire apparaître l'image dans les zones claires et c'est le côté obscur qui gagne oui mais c'est exactement ça donc là on a les jedi c'est l'inverse c'est le côté obscur qui se fait avaler par l'image de derrière ok donc vous voyez ici en fait vraiment dans les zones d'ombre vous avez le désert qui apparaît plus distinctement l'overlay c'est un médium c'est entre les deux c'est à dire qu'en fait on va essayer de conserver l'image de fond et l'image de premier plan donc après vous avez plusieurs effets soft light, hard light donc en fait il va plus ou moins intensifier justement l'incrustation d'une image et de l'autre image ça vous ne pouvez pas l'apprendre par coeur c'est en testant que vous allez découvrir comment ça fonctionne et parfois même en testant des trucs que vous n'avez pas l'habitude de tester vous allez peut-être trouver justement l'effet graphique intéressant donc les modes de fusion en fait c'est complètement ça en fait ce sont des effets graphiques que vous allez faire d'une image par rapport à une autre on l'utilise également dans le matte painting pour mettre de la texture sur un mur par exemple donc là par exemple vous voyez je pourrais très bien prendre mon éléphant donc j'ai mon désert en fond j'ai fait apparaître le petit neuneu dans la zone d'ombre et ensuite je recadre mon image et voilà j'ai un super effet de graphique pour faire une carte pastale on est bon ? donc première chose qu'on va faire c'est le mode de fusion on va fusionner David Bowie avec le fond on va essayer de trouver en fait quel est le mode de fusion qui fonctionne le mieux je pense qu'on va être plutôt dans les incrustations ça c'est peut-être un peu trop intense ouais quoi que je reviens ici darken en fait la difficulté que j'ai et que vous avez aussi forcément c'est que ça marche moins bien parce qu'on a des briques rouges et des briques claires donc du coup on va être obligé de prendre dans l'overlay pour que ça fonctionne mais en fait vous voyez ici ça aurait mieux fonctionner si j'avais eu une façade unie d'une seule couleur donc on va prendre l'overlay on va tester avec ça allez on va faire la pause et puis on continue sur la suite petit truc juste si vous voulez intensifier justement cet effet d'incrustation vous pouvez dupliquer votre réglage vous voyez que ça l'intensifie bien et après vous pouvez gérer l'opacité si vous voulez donner un peu plus de ton de couleur sur certaines parties allez je vous dis à tout à l'heure wegen de la fin il y a des grigues alors j'ai vraiment remis sa consulterie l'imperie verser donc il y a